Hello YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on est sur le smurf et vous le voyez, Jeanne est level 40, éveillée, 6 étoiles, ça a été passé ce week-end, c'était l'objectif, elle est actuellement runée, presque plus 24 000 HP, 245 d'attaque, 675 de dev, donc HP plus dev, elle va être tanky, gros bouclier, 62 de speed et 73 de précision. Le problème à l'heure actuelle sur ma Jeanne, c'est surtout qu'elle n'est pas full skill sur le sort 2 et sur le sort 3, et en termes de runage, elle a un revenge focus immunité, donc je lui ai mis ce que je pouvais, et on va aller aujourd'hui la tester. Et où est-ce qu'on va aller la tester ? On va aller la tester, pas dans le 47 hard, mais bien dans le 48 avec tous les monstres d'arc, objectif de cette team c'est quoi ? Contrôle, alors Veromos, le puant on va l'appeler, le puant qui loupe toujours son stun, mais on y croit, il y a peut-être passé un stun aujourd'hui, il y a peut-être réussi à attaquer la dernière vague et faire 4 stun, ce serait bien, 4 ou 5 stun, après dégâts continu, quand il se fait pas résiste, merci le puant, mais il est quand même pas mal parce qu'il permet de retirer le breakdev des infernaux quand ils sont pas stun, parce qu'il les a loupés, merci. Après on a Jeanne, provoque 2 tours intéressantes, inversibilité, donc c'est-à-dire que pendant un moment on va pouvoir tanker tout le monde avec l'inversibilité, mais il y a MVP, vous allez voir, contrôle, dégâts continu, tac tac, petite esquive, Beladeon, breakdev, boost ATB, heal, parfait, et derrière Sigmarus, contrôle, gros dégâts. Let's go, let's go, ça me fait pas peur pour les vagues, c'est vraiment le boss, alors je vous avoue que peut-être je passerai pas cette phase de boss aujourd'hui, va peut-être falloir que je revoie un ou deux runages, peut-être que j'essaye peut-être de jouer plutôt ma Jeanne avec de la speed, mais je suis pas forcément sûr, en tout cas il manque des skill-ups, ça c'est sûr et ça va être embêtant. Voilà, Melia, MVP les gars, je vous le dis, regardez le set d'Esper, regardez le set d'Esper ce qu'il vient de faire, oh là là, par contre elle a pas mis beaucoup de dégâts continu, mais MVP tout de même quoi, toi tu dégages. Allez, le procvio du Inu, du Inubela, allez d'ailleurs, on frise les trois gugus au milieu, bam, et voilà, 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 voilà la puissance, mais par contre, si Veromos, le puant, il se loupe sur la phase de boss, ne faites pas Veromos, ne faites pas de fusion Veromos, c'est un puant, je vous le dis, c'est un puant. Alors après, oui, dans les défis, il donne des runes, mais c'est tout, c'est tout, en vrai, c'est où je pars avec Veromos, il m'apporte quand même un lead HP de 33%, donc plus 3000 HP sur la plupart de tes mondes, c'est quand même content, parce que ça prend que les stats de base, ça prend pas les runes, les leads, ne l'oubliez pas, je préviens un petit peu pour les jeunes joueurs qui viennent de débarquer sur Simeon d'Orsoir, ou sinon, je pars avec une frane, double heal, lead speed, et finalement, avec l'immunité, je me protège du breakdev des Infernaux. Donc ça, ça peut être une possibilité, peut-être que je testerai ça si je passe pas, avec le puant. Ah, je vous jure que j'aime bien Veromos, mais trop de fois, il m'a déçu de ouf à pas stun avec son sort 2, quoi. Tu te demandes à quoi ça sert de lui mettre des skill-ups sur ce genre de monstre, quoi. Hop, on peut te tuer, non, on va te tuer là-dessus. Ok, donc là, on a bien nos sort 2, on a bien nos sort 3 pour la vague numéro 2, il faut qu'on fasse la même chose sur la vague 3. Là, il faut bien tuer les deux petits, les deux petits, ils sont chiants parce que... Le puant, le puant, je vous l'ai dit, c'est un nul, il est nul. Regardez, il met même pas le dégâts continu, quoi. C'est un puant de ouf. Il sert à rien. Après, on peut se demander si j'ai des runes. Mais oui, je lui ai mis des runes. Allez, on va provoquer tout le monde. Toi, t'es plus gentil, regardez. Regardez, elle a quasiment provoquer tout le monde. Bon, ça, c'est un bon monstre. Là, on n'a pas trop peur des dégâts continu, des petits gugus bleus. C'est vraiment les gugus jaunes qui sont chiants, là. Ok, ça, c'est bien. Petit break death ici aussi. Bah voilà ! Oui, il a compris son taf. Je peux te stun ? Je peux pas te stun. Tu crites ? Ok, bah toi aussi, on va te couper la tête, Sigmarus, et on va te mettre sur un plateau et on va te bouffer ce soir. Tu vas pas comprendre. Alors, tu te rattrapes ? Mouais. 2 sur 5. Procvio. Ok. Ok, le procvio. Mais 2 sur 5, quand même, ça pue, quoi. Je te joue pour ton contrôle. Je te joue pour ton contrôle. Limite, ma Jeanne, elle va plus stun avec son sort 1 que toi avec ton sort 2, quoi. Alors que toi, t'es dans multi-cible. Ah là là. Hop, dégâts continuent, ça, c'est bien. Est-ce que toi, je peux te freeze ? T'as pas mal de jauge d'attaque. Nice. Limite, le Despair de Melia, il est meilleur. Il est meilleur qu'un Veromos. Allez, Veromos, tu contrôles. Mais non, t'as pas contrôlé le seul qu'il fallait contrôler, c'était lui, celui de gauche. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va essayer de récupérer nos sorts. On y va doucement. Vous voyez, on tape. On passe de l'un à l'autre. Pour faire en sorte que Veromos, là, il a son sort 2, du coup, pour la vague de boss. Donc ça, c'est très bien. C'est ce qu'on veut. Bon. Verdict. Le puant rentre en scène. Ah ! Je vous jure, il sert à rien. Ah, il sert à rien. Ça, ça vous nique un run en TWA. Je me souviens qu'il me faisait tilt à l'époque sur mon main. Et je me souviens maintenant pourquoi. Regardez, même elle, elle stonne une personne avec son set d'Espair. Même Melia fait mieux qu'un Veromos. La méta, c'est quoi ? C'est de jouer Veromos en d'Espair, maintenant ? J'ai que 2 monstres qui sont contrôlés. Je suis obligé d'utiliser la provoque de Jeanne. Oh là 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 là. Ça, c'est embêtant. T'as intérêt à proc Vio, Veromos. T'as intérêt à proc Vio, mon vieux. Réellement. T'as intérêt... Ok, t'as pas crit, c'est déjà bien. Oh là 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 là. Je vous jure, il faut qu'il proc Vio. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. S'il ne proc pas Vio, on va galérer de ouf. Toi, je peux te stun. Enfin, je peux te freeze. Toi, je te stun. Pas du tout. Je manque vraiment de skill up sur Jeanne. Par contre, il est tank. Il est tank et ça, c'est bien. On va essayer de tuer peut-être dans un premier temps lui. Normalement, c'est vrai que je pars plutôt sur les infernaux. Est-ce que je heal maintenant ? Est-ce que c'est worse ? Non, je ne pense pas que ce soit worse. Ok. Un petit peu de dégâts. Oh là là, on va commencer à se taper des breakdaves là. Pas stun. Voilà, les breakdaves qui arrivent. Véromos qui cleanse. Véromos ? Véromos. Ok, Véromos bien là. Ah, ok, ok. Ok, alors peut-être qu'on va te garder. Peut-être qu'on va te garder. Dégâts continuent parce que là, il a quasiment son tour. Donc, ça veut dire que ça va permettre de le grind un peu. Ok, ok, ok. Boum ! Une petite cartouche là de carabine. Une petite cartouche. Dans le breakdave, dégâts continuent. Oh, le proc vio, ça c'est bien. C'est bien le puant, tu te rattrape là. Tu te rattrape. Dégâts continuent. Par contre, on n'a pas stun lui. Lui, il va mettre le breakdave. Qui va jouer ? Lui, il va jouer avant. Avec un peu de chance. Non, mais il n'y aura jamais un peu de chance là. Si je perds Melia, j'ai perdu. Si je perds Melia, j'ai perdu les gars. Je le freeze. Ouf. Ouf. Ok, on a trois freeze. Est-ce qu'on peut tempo ? Ouais, on peut tempo tous les jours l'inferno dark là qui va jouer. Surtout que là, il faut qu'on fasse gaffe à ça. Qui lui va mourir. Et donc, il ne va pas exploser. Je te stun quand même peut-être ? Oh là 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 là. MVP. MVP ce qui se passe les gars. Deux en moins. Deux en moins. Je ne veux pas dire que c'est win. Je ne veux pas dire que c'est win les gars. Je ne veux pas m'avancer. Allez le puant. Mais il n'a rien fait. Et en plus, ça va être à toi de jouer. Desperre, desperre. Ouais, provoque. Provoque lui. Non, t'as pas provoque. T'as pas provoque le plus chiant. Je mets l'invincibilité sur qui ? Sur Melia ? Au cas où ? Au cas où ? Oh là 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 là. Oh, c'était worse. C'était worse. Ce que je viens de faire. Pas du tout. Je check un peu. Aïe, 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 aïe. Ok, ok. Bah toi, on peut peut-être mettre le break death. Toi, t'as le droit aussi d'avoir un break death. À un moment, si mon Sigmarus, il fait son sort 3. Tu peux y aller. Toi, on va taper plutôt dessus. J'ai un peu peur de trop le défoncer en fait. Avec un Sigmarus, avec le break death. Après, je n'ai pas de buff attaque. Ok, dégâts continuent, Melia ? Melia ? Oh là là, l'étage qui me posait problème il y a 2 jours. Je viens de le passer. Alors, je m'avance, mais je pense que là, c'est win, les gars. Je pense que c'est win. Avec un puant. On a réussi avec le puant, les gars. On l'a fait. On l'a fait avec Veromos. Pec, la fusion Sigmarus et la fusion Jeanne. Regardez, eux, ils sont MVP. L'autre, il reste puant. Si j'avais emmené une frane, limite, ça aurait été plus simple avec une frane. Je vous le dis. Oh là là, on peut y aller en automatique. Pour MVP, Jeanne et Sigmarus et le set d'Espère de Melia. Et voilà, la petite team qui fait plaise. Oh, je suis content. Là, honnêtement, la difficulté, quand je vais grind, ça va être... Alors déjà, il faut réussir à grind. Le Théo à Art 80. Artamiel. Pour le 87, avec Akroma, je pense, honnêtement, les gars, que je vais récupérer la rune Vio qui lui manque. Cette rune Vio, je l'ai mise sur Beladéon. Donc, il faut que j'aille lui récupérer sa rune à Alexandra. C'est Beladéon qui l'a. Hop, comme ça. C'est parfait. 50 000 de mana. Ce n'est pas très grave. C'était pour la vidéo. C'était pour passer. Attendez, je vais quand même regarder les runes de mon Veromos. Déjà, mon Veromos, regardez-le. Il n'a même pas le droit d'être dans ma box. Il est au storage. Ah la vache. Il est au storage. Je vous le dis. Ben non. Ah ben non, il est 35. Non, mais si, il est runé. Il est runé, quoi. Il est full skill, il est runé. Mais ça reste un mauvais. Voilà, il a 41% de précision, ce qui me semblait plutôt pas mal. 45, le skill cap, c'est ce qu'on veut rechercher quand même sur le Théo à Théo à Art. Et non, il ne passe pas. Il ne passe pas. En tout cas, voilà, première sortie pour Jeanne. Et c'est passé. Donc, n'oubliez pas de faire la fusion Jeanne. Si vous avez des questions, n'oubliez pas comme d'habitude. Et n'oubliez pas, surtout, vous abonner. Rejoignez-moi dans la One Dictature. Allez, bye bye tout le monde. A la prochaine. Ciao, ciao.